bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je vous prépare un poulet en fricassé donc fricassé de poulet avec des pommes de terre carottes oignons poivrons donc je prépare ça dans une cocotte en fonte peu importe ce que vous avez comme ustensiles donc pour cela il vous faudra un poulet coupé en morceaux poulet nettoyer très efficacement avec du citron donc je frotte bien mon poulet avec des morceaux de citron ensuite nous aurons besoin de pommes de terre coupées en cubes nous avons besoin d'un poivron rouge coupé en lamelles deux oignons émincés là nous avons à peu près trois carottes coupé donc coupé en tronçon nous aurons besoin donc d'huile une bonne cuillère à café de moutarde nous avons trois coups gousses d'ail écrasé nous avons trois feuilles de laurier donc sel poivre donc nous avons nous avons commencé la recette alors je prends ma cocotte en fourte donc jamais sur un feu moyen on y ajoute l'huile je vais y mettre mes morceaux de poulet je commençais par la coupe le côté pour alors comme vous voyez j'ai fait des rots dorés sur un premier côté pour la g 0 tourner en fait attention parce que ça souffre donc je vais y ajouter les oignons je vais y ajouter l'ail on va y ajouter les poivrons coupés en lamelles on va y ajouter les poivrons coupés en lamelles c'est très joli je vais y ajouter mes trois feuilles de laurier voilà on laisse revenir quelques instants donc vous laissez mijoter quelques instants vous couvrez on se retrouve dans cinq petites minutes voilà après dix bonnes minutes après dix bonnes minutes de cuisson vous voyez le poulet commence à prendre de la couleur donc à ce moment là on va rajouter tout le reste des ingrédients donc à l'occurrence je vais rajouter ma grosse cuillère de moutarde je vais rajouter mes carottes mes pommes de terre mes pommes de terre voilà j'ai mon autre peau de paprika donc du paprika entre temps je baisse un peu le feu je vais pas trop bien le crame brûle pardon voilà alors je vais rajouter mes herbes aujourd'hui j'ai pris les herbes de Provence vous prenez les herbes que vous voulez donc pour ce qui me concerne je ne mets jamais de bouillon de j'utilise pas les cubes les fameux cubes de bouillon donc après ça c'est un choix soit vous prenez un bon bol de un bon bol comme celui là de bouillon de cube volaille ce que vous voulez moi j'en mets pas je vais mettre un bol d'eau chaude vous couvrez pour ma part je vais mettre ma cocotte comme c'est une cocotte qui va dans le four donc pour ma part je mets la cocotte dans le four une heure une heure et demie à 200 degrés pour ceux qui l'ont en fait c'est franchement je fais pas de pub mais les cocottes enfant c'est vrai que ça coûte un petit un petit paquet d'argent on va dire mais profitez en quand il y a des quand il y a des comment dire des soldes parce que franchement je regrette pas du tout de l'avoir moi c'est mon mari qui me l'a acheté et je regrette pas du tout de cuisiner avec parce que ça a un rendu franchement succulent donc soit vous mettez sur un feu doux une heure une heure et demie à comment dire à surveiller moi je vais la mettre dans le four une heure une heure et demie et on se retrouve pour le pour le résultat à tout à l'heure voilà mes amis après presque deux heures de cuisson donc moi je mets dans le dans le four et vous pouvez très bien mettre sur le feu donc j'ai laissé mijoter à feu doux donc plus la cuisson est longue meilleur c'est donc on voit quand même je vous montre quand même qu'il y a du jus au fond de la cocotte on va aller le chercher mais il y a du jus je vous rassure on voit le jus enfin bref il est au fond de la cocotte donc n'hésitez pas à refaire la recette c'est c'est un truc génial génial c'est super bon donc je vous invite à refaire la recette plein de saveurs plein de vitamines tout ce que vous voulez n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés liker 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 et je vous dis on se revoit pour une prochaine fois avec une recette surprise comme d'habitude bon appétit merci